Bonjour, je m'appelle Bernard Lestum et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1 et je vais vous parler aujourd'hui du théorème d'Ostrovski et des espaces de Berkovitch. Il y a différentes façons de compter en mathématiques. On peut énumérer et on peut évaluer. Par exemple, le berger va énumérer ses moutons et il va évaluer le temps ou la distance qui le sépare de la bergerie. Donc d'un côté, on a les entiers qui permettent d'énumérer et de l'autre, les quantités positives, les nombres réels positifs qui permettent d'évaluer. D'un côté, on a le discret, de l'autre le continu. D'un côté, disons, l'arithmétique, l'autre l'analyse, l'algèbre, la géométrie. Deux mondes qui se côtoient et une façon de passer d'un monde dans l'autre, c'est ce qu'on appelle des valeurs absolues. La valeur absolue, ça va associer à un entier n. Sa valeur absolue, valeur absolue de n. Et on veut que cette opération fasse le moins de dégâts possibles. Donc on veut que ça préserve le 0, ça préserve le 1, ça préserve les produits et au pire, ça va contracter les sommes. Donc le fameux théorème d'Ostrovski, c'est un théorème qui fait la liste de toutes les valeurs absolues sur z. Alors on en connaît une déjà, la valeur absolue, disons, usuelle, qu'on notera n l'infini, c'est tout simplement le maximum entre l'entier n et son opposé. Eh bien, on va essayer de se représenter le théorème d'Ostrovski par un dessin. Donc on va voir cette valeur absolue ici comme un point du tableau. Et une première chose qu'on peut remarquer, c'est que si on prend des racines quelconques de cette valeur absolue, ou de n'importe quelle valeur absolue, ça reste une valeur absolue. Donc en prenant des racines de plus en plus grandes, donc des puissances de plus en plus petites, on peut déformer cette valeur absolue jusqu'à la valeur absolue triviale qui vaut 1 tout le temps, sauf si n égale 0. À côté de cette valeur absolue, on a aussi ce qu'on appelle les valeurs absolues P adic. La valeur absolue P adic de n, c'est 1 sur P puissance R si on écrit N sous la forme P puissance R fois M. Avec M, un entier qui n'est pas divisible par P. Donc ça, c'est une autre valeur absolue et ça, c'est pour n'importe quel nom premier P. Donc par exemple, si on prend P égale 2, on va avoir la valeur absolue de adic. Et comme on a fait précédemment, on peut la déformer en prenant ses racines et on tombe sur la même valeur absolue ici. Mais ça, c'est une valeur absolue dite ultramétrique. Elle est sympathique parce que non seulement on peut prendre ses racines, mais on peut prendre aussi ses puissances. Et donc on peut prendre les puissances et on peut même aller jusqu'à l'infini. Et à l'infini, on aura à nouveau une valeur absolue dite triviale. C'est-à-dire, cette valeur absolue, elle vaut 0 si n est pair et 1 si n est impair. Ce qu'on a fait avec 2, on peut le faire avec 3, on peut le faire avec 5. Et puis, on peut continuer comme ça avec tous les nombres premiers. Et on se rend compte qu'on a dessiné un arbre. C'est un espace topologique de dimension 1 qui est compact, simplement connexe, connexe par arc qui est très sympathique. Si on l'appelle m, on peut se rendre compte aussi que nos entiers naturels, nos entiers relatifs n, on peut les interpréter comme des applications définies sur cet espace topologique. Tout simplement à une valeur absolue, on va associer valeur absolue de n. Et il se trouve qu'on obtient ainsi une application continue. Autrement dit, en interprétant le théorème d'Ostrovski comme ce qu'on appelle un espace de Berkovitch, eh bien on peut interpréter les entiers relatifs comme des fonctions continues sur un espace topologique très sympathique. Ce qui se trouve, c'est que si on part d'un anneau quelconque, on peut lui associer M de A de la même façon et on trouve aussi un espace très sympathique qui va être localement compact, de même dimension que A, etc. C'est la théorie de Berkovitch. Je remercie, je vais m'arrêter là.